Bonjour et bienvenue. Les quotidiens continuent de commenter la récomposition politique dominée par le ralliement des opposants Idriss Esek et Omar Sarr à la majorité présidentielle. Walfo Quotidien laissant entendre que le président de la République n'a pas fini de faire son casting, selon le journal, l'opposant et ancien ministre Malik Gakou pourrait rejoindre la majorité. La Covid-19 a bon dos chez les politiciens. Après Idriss Esek, Malik Gakou justifie son désir de rejoindre la mouvance présidentielle par la nécessité de faire face aux effets de la crise sanitaire, écrit le même journal. Le témoin quotidien affirme que les députés du parti de Malik Gakou donnent mandat à ce dernier pour négocier avec les chefs de l'État afin de vaincre la Covid-19 et de préserver la stabilité du Sénégal contre les troubles de la sous-région. Selon Lasse, la nomination d'Idriss Esek à la présidence du Conseil économique, social et environnemental, l'entrée dans le gouvernement de certains militants de son parti et d'Oumar Sarr, un vent de résolve. C'est certains de ses collaborateurs que Makissal a l'imogé. L'État est ingrat. On ne se souvient pas souvent des grands actes que vous posez, déclare l'ex-ministre du pétrole, Mohamedou Maktar Sissi. Une déclaration que Lasse considère comme un signe de la révolte en question. Sud Quotidien pose la question de savoir si le front de résistance nationale va survivre à la récomposition de la majorité présidentielle, à la défection de l'une de ses composantes, surtout le parti d'Idriss Esek. Depuis la publication de la liste des membres du nouveau gouvernement et la nomination d'Idriss Esek à la présidence du Conseil économique, social et environnemental, les partis constitutifs du Front Résistance Nationale ne cessent de lancer des appels à la création d'un nouveau bloc de l'opposition, dit-on, dans le sud quotidien. Le soleil, pour sa part, loue le coup de maître de Macky Sall. Quand on parvient à persuader son principal challenger, lors de la dernière élection présidentielle, un de ses plus irréductibles adversaires de rejoindre le pouvoir, c'est que l'offre publique a rencontré une demande tout aussi politique. Analyse le soleil concernant le ralliement de l'Idriss Esek à la majorité présidentielle. L'observateur s'est entretenu avec l'avocat Moussa Diop, ex-directeur général de la Société Nationale de Transport de Dakar, qui se désole de la tentative d'humiliation d'Aminata Touré, l'ex-présidente du Conseil économique, social et environnemental. Quand on la défenestre de cette manière et qu'on met à sa place son pire ennemi, je ne dis pas son adversaire, c'est la meilleure tentative pour humilier les gens. Soutien Moussa Diop. Tribune souligne une grosse faute présidentielle. La nomination de l'avocat de Moussa Bokertiam au poste d'agent judiciaire de l'État. La tribune souligne une grosse faute présidentielle. La nomination de l'avocat Moussa Bokertiam au poste d'agent judiciaire de l'État. L'agent judiciaire de l'État va être dirigée pour la première fois depuis sa création par une personne qui n'a pas la qualité de fonctionnaire, révèle le journal. Il risque de se poser un sérieux conflit d'entrée dans la mesure où la mairie de Wursogi, qu'il dirige, peut bien être partie au procès ou le maire qu'il siégera comme agent judiciaire de l'État. Une sérieuse équation que le président de la République devra résoudre, au moins que cela ne soit fait au dessein, explique Walfo Quotidion. Le Quotidion s'est surtout intéressé au blâme infligé par le conseil de discipline du conseil supérieur de la magistrature à Ousmane Khan, auquel il est reproché d'avoir donné une conférence de presse en violation du devoir de réserve qui s'impose au magistrat Kili. Ousmane Khan avait donné une conférence de presse pour laver son honneur à la suite d'acquisations de corruption faites à son encontre par un collègue, Yaya Amodouja. Ousmane Khan, selon le Quotidion, a été déféré devant le conseil de discipline du conseil supérieur de la magistrature par l'inspection générale de l'administration de la justice. Mesdames et messieurs, c'était tout pour la revue des Quotidions de ce vendredi 6 novembre. Une très bonne lecture à toutes et à tous.